Bonjour à tous et bienvenue. Présente en Côte d'Ivoire de Pusière lundi, la ministre des Affaires étrangères du Canada a fait don de 15 voitures frigorifiques au ministère de la Santé. Elles serviront notamment aux différentes campagnes de vaccination à travers le pays. C'est à Trashville que la cérémonie de remise a eu lieu et en présence du ministre ivoirien de la Santé, Pierre Nguudemba. Le reportage de Mariam Sangaré commenté par Khalil Diomandé. En visite officielle en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, remet les clés de 15 véhicules frigorifiques de vaccination au ministre ivoirien de la Santé, Pierre Nguudemba. Ce don de l'État canadien vise à améliorer la qualité de la vaccination en routine dans 15 districts sanitaires du pays. On est extrêmement content d'être ici pour non seulement démontrer notre amitié avec le peuple ivoirien, avec l'agriculture du monde, mais aussi notre engagement pour la santé du sport. Ces véhicules permettront donc de renforcer la stratégie mobile dans les districts sanitaires à faible performance. Oui, parce qu'on a identifié quelques districts où la vaccination est vraiment en rétap par rapport au reste du pays et nous allons intensifier donc nos actions dans ces districts. Soit 611 R sanitaires responsables de la vaccination dans 11 640 localités. Ces matériels roulants sont estimés à une valeur d'environ 6 milliards de francs CFA. La lutte contre la lèpre se poursuit partout en Côte d'Ivoire. Le gouvernement préconise toujours le dépistage précoce et le traitement des malades ainsi que leurs proches. Cependant, malgré toutes les initiatives, de nouveaux cas sont chaque jour enregistrés. 13 nouveaux cas ont d'ailleurs été dépistés seulement dans le seul village de Golipla, département de Kunaheri. Et pourtant, le gouvernement ambitionne éradiquer la lèpre de toute la Côte d'Ivoire d'ici à l'horizon 2030. Un objectif qui a-t-il une vue de l'esprit ? Voyons cela dans ce dossier que nous propose Victorine Yaouioboué. Au passage du crieur, les populations de Golipla font mouvement vers l'école primaire du village. L'équipe du Programme national pour l'élimination de la lèpre, PNUL, avec d'autres spécialistes des maladies de la peau déjà installées dans des salles de classe. Ils examinent des élèves. C'est un dépistage intégré que nous faisons pour mieux utiliser les ressources à disposition. Donc ce dépistage-là, il va consister toutes les maladies cutanées de la peau. Contre toute attente, des tâches symptomatiques de la lèpre sont découvertes sur un écolier. Nous venons de dépister un malade de la lèpre. Nous allons le mettre sous traitement. Le traitement est gratuit et ça dure six mois. Quand le malade prend sa première dose, il n'est plus contagieux. Donc la première dose, on appelle ça la dose supervisée, c'est une dose que le malade doit prendre en présence du praticien. Depuis 9h jusqu'à présent, c'est-à-dire à midi, nous avons détecté huit cas de lèpre, tous pratiquement multibaxillaires, c'est-à-dire la lèpre qui est très contagieuse. Et si rien n'est fait, ces mêmes malades vont contaminer d'autres personnes. Pourtant, ce village ne fait pas partie de la zone préalablement ciblée par la campagne. Huit cas dans un seul village, ça nous fait réfléchir. Normalement, ce village n'était pas prévu puisque c'est dans le district de Conaillerie. C'est après la science de travail avec le district sanitaire, le DD a demandé à l'équipe de venir investiguer. Finalement, ce sont 13 cas de lèpre qui sont diagnostiqués dans le seul village de Goulipla après 7 heures de consultation. Malgré les tâches, aucun de ces malades n'avait soupçonné la lèpre. Les maladies, je ne sais pas c'est 15 ans de maladies. Ils voulaient chercher l'argent pour aller me soigner. De l'avis des praticiens, l'ignorance et la pauvreté sont des terres offertiles pour la transmission de la lèpre. Dans un tel contexte, disent-ils, le seul moyen de briser la chaîne de transmission de la lèpre, c'est de multiplier les campagnes de dépistage actifs. Mieux, le PNEL préconise le dépistage et la prise en charge des cas contacts. Il y a du travail à faire parce que nous devons rechercher tous les sujets contacts de ces cas index. Nous devons les enregistrer, nous devons les examiner et puis ensuite administrer vraiment la chimie ou prophylacie préventive qui est la dose unique de rifampicine parce que l'objectif c'est de briser, d'interrompre la chaîne de transmission de mycobacterium lèpre. Dans l'entendement des populations, on parle de lèpre quand il y a des infirmiétés telles que les doigts fourchus ou la cécité. Or, à ce stade avancé de la maladie, le lèpre soigné guérit, mais il ne retrouvera plus son intégrité physique. Chaque année, nous dépistons parmi les nouveaux cas 20% qui seront handicapés du fait de la lèpre. Donc, en tant que directeur du programme, nous avons un travail à faire en amont. Parce que ceux aujourd'hui qui sont dépistés déjà avec des séquelles, c'est parce qu'ils sont dépistés tardivement. Et moi, c'est ça mon défi. Devenus handicapés, ces survivants de la lèpre, généralement exclés de leur famille, ont besoin d'être assistés. Autre la lutte contre la maladie, le PNUL et ses partenaires essaient de leur venir en aide avec des activités génératrices de revenus à GR. Il y a eu un projet, là, mon nom était sorti, il y a eu 150 000. Et ça, il s'est débrouillé à ça. En tout cas, mon travail, il n'est pas dit qu'il y a les clients. Je viens de Agoville. Je suis condamné, 10 affaires. Ils sont venus, ils nous ont dit, vannes je suis. Tout ma mère est gâtée. Mère, mère là, c'est pas mère, c'est pas mère qui travaille. C'est cerveau. Le projet que m'a donné là, c'est le chou, l'eau. Il ne s'est pas qu'un jour comme ça, je m'habille un jour comme ça, parce qu'il n'avait rien même. Mais maintenant, là, depuis, comment vous voyez là, que je dis là, maintenant il sort, je rentre là, mon enfant là, au bout des pains là, donne ça à mon fils. Le projet que nous mettons en œuvre ici, s'appelle projet Restaure, vise à aider les personnes qui ont été affectées et qui sont devenues pauvres. Nous leur apportons une formation, une formation en éducation financière, pour qu'ils sachent gérer l'argent qu'ils vont gagner, de retrouver de la dignité. Pour ceux qui ont encore des plaies, plus nécessaire de se rendre régulièrement à l'Institut Raul Floreau, grâce au kit d'auto-soins. Malgré ces stigmates et l'étendue de la tâche, le programme national pour l'élimination de la LEP reste confiant quant à l'atteinte de l'objectif zéro LEP d'ici à 2030 en Côte d'Ivoire. Chose possible avec un engagement fort du gouvernement et l'appui financier des partenaires. Dans un tout autre chapitre, les États-Unis et la Côte d'Ivoire s'engagent à lutter contre la désinformation avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Des agents de ministères, des représentants de forces de l'ordre, mais aussi de la société civile et des journalistes ont été conviés à trois jours de formation sur la bonne pratique. Voyons l'essentiel de ce qui a été retenu comme message avec Walter Amadou Atara. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les pays de notre continent sont confrontés aux défis du changement climatique, des conflits armés, des coups d'État militaire et des crises économiques, occasionnant ainsi des déplacements de population. Ces réalités actuelles sont aggravées par la désinformation. Dans un esprit de prévention, à environ une année avant les futures élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique initie cette session de renforcement de capacités et d'échange. Les participants lèvent un coin de voile sur leurs attentes. C'est d'avoir toutes sortes de stratégies, savoir les contours, qu'est-ce qui occasionne l'information toxique. Et mes attentes surtout, c'est de savoir les moyens pour pouvoir lutter contre toutes sortes de désinformations. Trois jours d'échange et de retour d'expérience contre la désinformation constituent le fruit d'un patinariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Ce séminaire s'inscrit dans l'accord que nous avons signé en avril pour travailler ensemble pour combattre la désinformation et d'encourager un écosystème d'information où les citoyens peuvent avoir accès aux faits. Et d'encourager un civisme et le dialogue dans une démocratie. C'est l'occasion de trouver les solutions, d'avoir des stratégies concrètes pour lutter ensemble contre la désinformation. Au nombre des intervenants qui proposent des solutions, des experts certes, mais également des forces de l'ordre, représentants des ministères, membres de la société civile et des journalistes. Le premier axe est vraiment le fait d'exhorter les journalistes à être de plus en plus présents sur Internet, sur la toile, pour permettre aux uns et aux autres justement d'avoir la bonne information. Et puis ensuite, il faut se mettre ensemble, créer des comités de lutte contre les fake news, créer des groupes de fact-checking qui permettent justement aux internautes d'avoir des outils pour pouvoir déceler la vraie et la fausse information. À l'ère de l'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de deep fake. Ces différentes notions-là sont justement à partager avec les populations et permettent aux populations d'être au fait justement de ces outils disponibles également sur Internet pour permettre de déceler la vraie et la fausse information. Depuis sa création en 1999, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique sert de plateforme d'échange dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens. Cela en soutient à la politique des États-Unis d'Amérique à l'égard de l'Afrique. Et dans le chapitre culture, deux faits majeurs ont marqué la 8e édition du Tchendan Festival dans le Gbomi. Il s'agit notamment du baptême du Pagne, lauréat du concours du meilleur tisséran du nom du président Alassane Ouattara. Et l'accueil, vous le verrez, du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les éléphants en février dernier par les festivaliers. Voyons, revivons ce moment avec Victorine Yaouioboué. Quand le tissage et le football se rencontrent, cela donne des païs baoulés qui magnifient le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, remportée de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Cela se déroule nulle part ailleurs qu'au chien d'un festival du peuple Gbomi. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir pour apprécier la vitalité du païs baoulé et du païs traditionnel tout court. Hommage est également rendu au tisséron pour leur génie créateur. Le lauréat du concours du meilleur tisséran reçoit une enveloppe de 750 000 francs CFA. Mais récemment, ce concours sera un concours national et portera le nom pris après des concours du meilleur tisséran. Comme chaque année, le païs vainqueur de l'élésion devient l'uniforme de l'élésion suivante. Le prochain païs avec l'accord de toute la communauté est baptisé à vos victoires. Une marque de reconnaissance au chef de l'État pour les actions de valorisation du païs baoulé. La dernière en date, l'inscription des savoir-faire traditionnels issus du tissage du païs baoulé sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Le païs baoulé est protégé. Le président travaille pour la protection de cette valeur ancestrale. Je me réjouis donc, s'agissant du païs du tissé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, que le peuple a promis, se présente comme le partenaire du président de la République, son national de Salah Saatara, en vue d'affirmer l'université de notre pays dans ce domaine éternel de notre avenir. Le chien au festival, par ailleurs, facteur de cohésion et d'intégration s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Rendez-vous est donc donné en 2025 à tous les adeptes de la promotion du païs traditionnel tissé dans le Gomi, département de Thiebissou. Et dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, le président Bassieri Jomaïdia Carfaï a effectué hier lundi une visite à Touba chez le calife général de Mouril, Seri Muntakambake. Le président Fay est allé s'enquérir des préparatifs de la 130e édition du Grand Magal, prévu se tenir vendredi prochain. Prenant la parole, le président Fay a souligné devant le Saint-Homme la directive qu'il a transmise au gouvernement pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux majeur. Il a également abordé la question cruciale de l'eau potable et de l'assainissement, réaffirmant au calife Seri Muntakambake son engagement à initier le projet dans le plus bref délai afin de résoudre cette problématique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'épidémie de la variole du singe, déclarée par l'OMS comme urgence de santé publique de portée internationale, continue à gagner du terrain. À Gomaï, aux environs, au moins 340 ont été enregistrés depuis début juin. À l'hôpital de Niragongo, qui abrite un centre d'isolement, les infirmiers sont à pied d'œuvre devant les patients désespérés. La majorité des malades sont déplacés et enfouent le combat entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Ils se retrouvent donc isolés dans le centre de traitement privé de toute famille. Et puis, hors d'Afrique, aux États-Unis, l'élection de novembre prochain se prépare aussi bien chez les Républicains que chez la Démocrate. La Convention démocrate s'est déroulée, s'est ouverte hier lundi à Chicago. Une convention qui va antiriner la candidature de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente et son colistier Tim Walz. Celle qui va tenter de succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche a rendu un vibrant hommage au président avant que celui-ci ne prenne la parole. La Convention démocrate doit durer jusqu'au 22 août. Plusieurs intervenants ont donc pris la parole pour inviter les militants en l'union sacrée autour de la candidature de Kamala Harris. Le président Joe Biden, lui, était la vedette de cette première soirée. Il a été salué et remercié. Nous sommes éternellement reconnaissants envers Joe Biden, un incroyable président. C'est ce qu'a dit notamment Kamala Harris. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente journée sur RTI 1.